Pénélope Bajur Pénélope Bajur, née le 22 janvier 1982, dans le 14e arrondissement de Paris, est une dessinatrice de bande dessinée française. Elle s'est fait connaître grâce à son blog BD « Ma vie est tout à fait fascinante », où elle expose des instants de sa vie quotidienne. Elle est d'origine corse et fille de journaliste. Elle entre à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, où elle sort avec les moins bonnes notes de sa promotion, puis au Centre Saint-Martin College of Art and Design, elle pratique le multimédia et l'animation. Après son diplôme, elle revient à une activité d'illustratrice. Elle dessine clôté qu'elle publie sous forme d'album en deux tomes. Paru pour le premier album en septembre 2016, et pour le second janvier 2017. Lausanne, guerrière et chamane. Annette Ellermann, cyrène. Delia Akele, exploratrice. Josephine Bakker, danseuse, résistante, mère de famille. Tove Jansson, peintre, créatrice de trône. Adonis, gynécologue. Néi Magboué, travailleuse sociale. Georgina Red, gardienne de Farid. Christine Diogersen, célébritique. Et Ouzi Dian, opératrice. Nzinga, née vers 1583, est la fille du roi Kylianji et de la reine Kandjela. Ils y ont également trois autres enfants. Le fils aîné nommé Bandji, et deux filles Kifunji et Mokambu. Nzinga née avec le cordon ombilical autour du cou. A sa naissance, on la prédit alors comme étant la future reine. Elle était du loin l'enfant la plus aimée de son père parmi tous. Il l'amenait partout avec lui, à la guerre comme à la chasse. A la mort du père, le frère reine d'Nzinga irait du trône et se méfie d'Nzinga car elle est plus maligne que lui. Nzinga se propose comme conseillère du royaume. Elle était chargeuse d'une négociation avec les portugais qui occupaient le pays. A cette époque, elle avait tout juste 16 ans. Elle décide alors de faire alliance avec les hollandais pour punir les portugais. Au moment de la guérilla avec les portugais, le frère de Nzinga meurt subitement d'un empoisonnement, dont elle n'y a toute implication. Elle monte sur le trône et se fait appeler reine du dongo. Elle se fait proclamer homme, mais aura de nombreux concitants. Elle passe tout son temps de règne à faire la peau aux portugais. Nzinga prit le pouvoir de force et s'y accrochera pendant plus de 40 ans. Elle meurt alors à l'âge de 80 ans en 1663 en ayant fait la paix avec les portugais. Une statue fut dressée en son image dans la capitale de l'Angola au Luanda. Nous avons apprécié quelques histoires, de plus un livre simple à comprendre et à lire et la BD de Nanvie. Nous avons été surpris à la fin du livre car on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait que des femmes comme personnage principal. Ces femmes ont révolutionné à leur époque et ont laissé des marques. Et nous vous conseillons vivement de le lire. Il est simple, rapide à lire et les illustrations sont bien faites. Aujourd'hui nous vous avons présenté Nzinga, la femme forte. Mais il reste beaucoup d'autres femmes qui pourront vous marquer. Et vous ? Quelle femme allez-vous nous présenter demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada